Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyans Reborn. Aujourd'hui, j'aimerais sauver des hommes. Ouais, j'aimerais sauver des filles. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire comme les célébrités sans savoir les conséquences qu'il y a derrière. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le cas des tatouages. Parce que je vois que beaucoup de personnes se font des tatouages et d'autres personnes pour bien se protéger vont se faire des incisions, se dessiner des choses sur le corps, se font les gabbadis, ce qu'on appelle chez nous les kappas. Est-ce que Dieu appauvre cela? Qu'est-ce de cette vidéo? Mais allons voir ce qui se passe. C'est ce qui est vraiment alarmant. Suivez-moi. Si vous voulez savoir, voici ce qui se passe. Ce qui se passe est vraiment terrible. Mais nous allons aller tout doucement. C'est l'expliquer comme je dois vous montrer les proches de ce qui se passe en réalité. Ouais, ouais. Un homme aime une fille. Il dessine son visage sur son corps. Une fille aime un homme. Il dessine son visage sur son corps. On aime une star. On décide de faire tout comme cette star. Même si cette star est en train de pêcher. On voit ici une fille vraiment extraordinaire qui a, en fait, qui s'est fait tatouer un 69 sur elle quoi. Et quand on regarde bien la flèche, on voit d'où ça vient. Comme quoi, ça vient de quelque part ce tatouage. Et apparemment, cette fille a un lien avec ce jeune homme que vous voyez là. Et le lien se trouve au niveau de son tatouage. Vous voyez un 69 juste là. Et vous voyez que c'est un tatouage. Oui, effectivement un tatouage en point de vue de forme. Et les gens se tatouent. Et les gens font tout ce qui, tout ce qui les passe à l'esprit. Parce qu'ils se disent que c'est une bonne affaire. Quand vous allez voir ce que je vais vous montrer, vous serez surpris. Regardez ça. Quand vous pouvez le voir, vous voyez une star qui est en train de se faire tatouer. Elle a été en train de se faire tatouer. Elle a été en train de se faire tatouer. Elle a été en train de se faire tatouer comme il se doit. Ouais, c'est ça l'image de ce monde aujourd'hui. Tout le monde se fait tatouer. Ouais, on s'est dit que le poète célèbre, le poète à l'amour, il se fait tatouer. Et la jeunesse suit ça. Donc vous allez voir cela tout de suite. C'est que ça fait sur mes jeunes gens, sur les femmes, qu'on peut voir, on met le tatouage. Et vous devez voir, vous devez même comprendre que quand les gens la font des tatouages, ils souffrent quand même. Parce que souvent, ça fait vraiment mal. On voit même les sangs qui sont. C'est comme si le tatouage rentrait dans leur peau. Ouais, ça rentrait dans les sangs même. Et c'est le résultat que vous pouvez voir maintenant là. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se montre. Ouais, on montre qui on est. On montre exactement comme on est. Et c'est ça la vie. Les frères et sœurs, ce n'est pas encore fini. Ça, c'est 6-9. Mais ce n'est pas la seule star à faire ça. C'est pour dire que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez ça. Vous voyez ici, on voit une autre star qui s'est fait tatouer. Vous voyez ? C'est devenu la mode là-bas. C'est devenu les faits de mode. Et les superstars se font tellement tatouer que tous leurs fans font la même chose. Ouais. Et c'est ça le danger. Mais vous ne pouvez pas comprendre pour le moment. Vous pouvez juste voir des stars qui nous montrent ces 15 ans. Elles vous montrent qu'aujourd'hui, pour être à la mode, il faut être tatoué. Aujourd'hui, pour faire bonne impression, il faut avoir des dents en or. Ouais, il faut avoir de la thune. Il faut avoir beaucoup de femmes. Mais vous ne comprenez pas ce que c'est tout derrière. Les conséquences très graves de ces gens d'action au niveau spirituel. Après la mode, les gens vont me donner raison. Comme on peut le voir, ce n'est pas de la blague. On se fait tatouer. On fait des trucs juste comme ça. Ouais. 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 Regardez sur la main. Les femmes qui se font tatouer. Voilà. C'est pas nouveau. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Vous regardez ici également. Suivez sa main ici. Tatouage. Je sais quoi. Peut-être que c'est son nom en chinois ou en japonais. Je ne comprends pas. Et qu'on peut voir. Voilà. C'est ça les Etats-Unis. Souvent même, on vous dit que si vous n'êtes pas tatoué, c'est que vous n'êtes pas un homme. Vous voyez. Vous dites que vous n'êtes vraiment pas un homme si vous n'êtes pas tatoué là-bas. Et du coup, les gens se font tatouer. Ouais. Ce sont des célébrités, des stars de la musique, du cinéma. En tout cas, c'est devenu la mode. Ça passe partout. On se prend une photo en selfie sur les réseaux sociaux. Ouais. On se montre comme ça. Juste comme ça. Oh. Regardez. Je suis la star. Je suis la star aujourd'hui. J'ai fait un nouveau tatouage. Regardez. Est-ce que vous me trouvez beau ? Si vous me trouvez beau, laissez des likes. Aimez ce que je fais. Et vous pouvez également faire comme moi. Regardez. Oh. Je suis joli. Avec le tatouage de mon chéri sur moi. Oh. Je suis la femme la plus belle. Regardez. Mes cheveux ont beaucoup de couleurs. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire une bonne impression ce soir. Les caméras sont en tournée vers moi. Oh. Je suis joli. Je suis belle. Hum. Voilà la vérité. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est tout de rien quoi. Non. Vous ne pouvez pas comprendre. Et aussi, on connaisse. Je pense bien que c'est rien là. Voilà. On a tous vu ces tatouages là. Surtout carrément sur son dos. Comme vous le voyez. Ça l'a beau quand même non ? Hum. Ça l'a beau. He he he. C'est comme ça le diable, hey. Il vous présente de belles choses d'abord. Mais la conséquence, il ne va jamais vous dire cela. C'est comme un féticheur. Il vous dit, venez, 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 prendre des fétiches même. Il ne va jamais vous dire les conséquences que c'est tout derrière. Là, c'est tatoué sur le bras, sur la main. Et quand ces gens, c'est tatoué sur le corps, il veut à ce que ça soit bien exposé pour que les gens puissent voir. Pourquoi ? C'est pour répondre la même chose. Regardez. Voici une autre fille qu'on appelle Kadibi. Elle se fait tatouer sur le dos et partout. Même ses fesses. Raja, jesus christ. Qu'on voit sans idée quoi. Je me suis dit, voici la réalité de la vie. Voici où le diable veut que vous allez. En enfer. Par quoi ? Par un tatouage. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre d'abord. Il va venir à la fin. Il va vous montrer la peau. Il va vous montrer ce que Dieu dit. Ce que Dieu pense. C'est ça. Vous risquez d'être vraiment surpris. On peut le voir. Là, il s'est tatoué carrément sur le bras. Oui. Voilà. Un peu partout. Et c'est ça. C'est ça la mode aujourd'hui. C'est ça la mode. Si vous voulez suivre le monde, vous allez suivre les démons. Parce que tout ce que le diable vous présente. Même au travers de ces stars. Ce sont des choses graves qui vont vous rattraper après la mort. Pas tout de suite. Après la mort. Oui. Là où viendra le jugement. Chacun va répondre de ses actes de ventures. Est-ce qu'il est permis de se faire tatouer ? Si vous n'avez pas eu la réponse, ne vous tatouez pas. Ne vous faites pas tatouer. Ha. Je pense qu'ici, je vais dévouer beaucoup de personnes. Si toi, ma soeur, tu avais envie d'aller te faire tatouer. Tu vas comprendre aujourd'hui ce que Dieu lui pense des tatouages. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être torturés sur leur corps. Juste là où ils se sont tatoués. Si c'est sur le bras, les démons vont les mettre les fesses chauds sur le bras. Si c'est sur la tête, les démons vont les mettre les fesses chauds sur la tête. Là où se trouvent les tatouages. Et à chaque endroit avec précision, ces endroits seront ciblés par les démons. Et la torture va commencer. Ça va être chaud. Regardez. Vous savez-vous? Vous savez-vous? Vous savez-vous? Vous savez-vous? Vous savez-vous? Vous savez-vous? Un vrai gars ou un vrai homme, il faut se tatouer. Il faut se faire tatouer. Maintenant, pourquoi est-ce que quand vous allez chercher du boulot, on vous demande de ne pas être tatoué là-bas? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour les gens qui sont tatoués du boulot du travail? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ça vous laisse, ça vous colle une étiquette sur vous. C'est comme si on disait que j'étais un gangster. Un gangster, un manque de temps ouvrant. Un gangster, la personne qui a raté la vie. C'est exactement l'image que ça donne. Parce que toutes ces choses viennent de quelque part. Ça vient de quelque part. Vous n'avez pas idée que souvent, dans certains endroits, pour pouvoir soigner quelqu'un, il faut se faire des tatouages. Ça, vous ne le savez pas pour le moment. Mais attendez, je vais vous montrer maintenant ce que les femmes qui ont reçu le message font maintenant sur leur corps. Et ça, vous allez voir maintenant comment c'est grave et ça alarmant. Âmes sensibles, venez vous astenir parce que ce que vous vous montrez maintenant, ça risque de vous choquer. Voici le résultat de tout ça sur les femmes. Voici le résultat. Ce qui se passe, ce qu'on veut, c'est tatouer comme ça, c'est ta préféré. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est quoi? Le mec qui s'est tatoué comme une araignée sur le visage. Sur quoi? Sur son visage. Hey, Seigneur Jésus. Et on voit ici, une personne s'est tatoué non et du grand n'importe quoi sur elle. Juste comme ça. Ah. Voici encore le tatouage. Puis un autre. Puis un autre. Des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Moi, je ne comprends pas. Mais cette fille est belle. Mais elle s'est fait tatouer le nom d'un truc sur son front. Dric, c'est un rappeur américain. C'est l'un des rappeurs les plus célèbres en ce moment et qui a plus de succès. Quand c'est comme ça, les gens se tatouent leur nom sur leur visage, se prennent en photo. Juste pour qu'on puisse parler d'eux quoi. C'est juste ça. Tu aimes quelqu'un qui tatoue son nom sur son visage, sur ton visage ou bien sur une partie ton corps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Parfois, on voit même des bêtises. Regardez ça. On voit une personne qui monte sur l'échelle pour essayer de couper le poil de ses aisselles. Vous pensez que votre corps, c'est un tableau. Ça, c'est grave. C'est vraiment grave ce qui se passe. Déjà, maintenant, c'est tatoué tout ou n'importe quoi ? Des choses qui n'ont pas de sens. Regarde ce qu'il est écrit sur sa main. Il dit, placez-vous ici. Placez-vous ici. Placez-vous ici. Les gens lui demandent de venir placer les seins juste là, dans sa paume quoi. Bon d'accord. Elles vont placer les seins dans ta paume. Toi, qu'est-ce que tu vas voir ? Qu'est-ce que tu vas voir ? Qu'est-ce que ça va te faire ? Pour des choses inutiles, les gens se trouvent en enfer. Regardez. Regardez ça. Ah non, ouais. Je pense qu'il est l'heure pour les gens de se repentir. Mais vous devez savoir pourquoi. Je vais tout vous donner cela à la fin. La réponse sera à la fin. Mais vous voyez déjà ça. Ça fait vraiment peur, ce monde. Ce monde fait vraiment peur. Qui vous a dit de vous tatouer mieux ? Qui vous a dit de vous tatouer, de vous faire tatouer ? Qui vous a envoyé là-bas ? À quoi avez-vous pensé ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a éduqué comme ça ? La question que Dieu vous pose aujourd'hui, c'est Qui vous a montré ça ? Ouais. Qui vous a montré ça ? Qui vous a appris toutes ces choses ? Qui vous a appris toutes ces choses ? Alors que la parole de Dieu était là depuis longtemps. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu disait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit depuis très longtemps ? Regardez, 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 regardez. Regardez. Et lisez de vous-même. Lisez de vous-même maintenant. Ah ! Dans l'Évédicte 19, verset 28, qu'est-ce qu'on nous dit ? Prenez votre pipe. Il est clairement écrit dans la Bible. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de visage sur vous. Et c'est signé, je suis l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Le baba, tiens. Le baba, le baba, le papa. C'est le maître de tout le monde. Ouais. C'est lui qui parle, ouais. Il dit que tu n'as pas fait de décision sur votre corps. Sur votre chair, par rapport à une personne qui est décédée. Genre, toi, ton chat est décédé. Tu dis, oh, tu vas aller faire des trucs sur moi. Ah ! Ou bien, tu vas voir un féticheur. Tu vas voir un féticheur. Je dis, le féticheur, il dit, oh, pour que tu sois bien protégé là. Il faut qu'on prenne une lame. On te déchire. On ouvre bien ta peau. Un peu, on met de la poudre. De la poudre d'un animal qui est mort. Hey ! C'est toi si tu vas faire ça. C'est toi si tu vas faire ça. C'est toi si tu vas faire ça. Je ne sais même pas s'il y a une trace. Ça se trouve ici, sur mon bras là. Je ne sais pas si on peut voir. Il y a longtemps, mais... C'est tout quelque part. Moi, je ne savais pas. Ce qu'on appelle Kappa. On appelle ça Kappa. Genre, on dessine un Z sur ton corps. Sur ton corps avec trois traits aux alentours. Et quand on voit le sang, sort bien. C'est là, on met la peau des animaux. Ou bien la peau des oeufs. Des oiseaux que vous n'avez jamais vu de votre vie. Et c'est ce que l'ensemble de vous faire. Ça là, Dieu dit que c'est interdit. Si vous avez une personne et que vous voulez dessiner le corps. C'est-à-dire le visage de cette personne sur votre corps. Dieu dit aussi que c'est interdit. Si vous voulez faire tout ça, tout ce que vous avez tenté de faire là. Dieu dit que c'est interdit. Si tu vas quelque part et on te dit que pour te faire soigner, il faut qu'on te coupe. On te fasse trois traits ici, trois traits là. Dieu dit que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu le fais, tu vas rendre compte en Dieu. Ouais, tu vas rendre compte en Dieu. Pour tout ce que tu viens de faire. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il va tous nous juger. Mais quelle star va venir vous parler de cela ? Ces stars ne vont jamais vous parler de cela. La plupart des temps, elles seront à l'entrée de vous dire que nous ne sommes pas là pour vous éduquer. Mais elles sont là pour vous pousser inconsciemment à faire comme elles. Et regardez, voici le résultat. Dieu a parlé, c'est fini. Nous devons tous obéir. Qui, qui, qui ou quoi que nous sommes ? Ouais. Les incisions. C'est dessiner les images sur le corps. Aujourd'hui, Dieu nous a prouvé dans l'évité 28. Je sais 19 qu'il n'est pas prêt pour ça. Il n'est pas prêt pour ça aujourd'hui. Regardez. Regardez. Il s'agit de tout ça. Si on ne vous a pas monté ces choses, vous allez penser que c'est de la plaie, que ça n'existait pas. Je n'ai jamais dit ici. Oh, Dieu nous n'a jamais parlé de cela. Aujourd'hui, grâce à Dieu, notre bonheur, que vous montez toutes ces choses. Abonnez-vous la prochaine vidéo. Regardez. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau, n'est-ce pas ? Mais les conséquences derrière ça sont graves. Très, très grave. Très, très grave. Et en l'enfer, selon les témoins qu'on a reçu, on a découvert qu'en l'enfer, comme je vous l'ai dit, on tortue les gens là-bas à cause de ça. On pourrait faire chaud. On le place quand on le demande pour une fois chaud pour le placer carrément sur la partie tatouée. Quand les deux mots place le fait sur la partie tatouée, le lâcher, tout ça s'enlève. Mais comme ça doit se reculer, ça va se reculer encore. Et ils vont répondre la même chose. Mais vous ressentez la douleur. Vous ressentez à chaque fois la douleur. Voici la punition que le diable se demande aux gens en enfer qui se sont fait tatouer quand ils étaient sur la terre. Ouais. Ouais. Elles sont les témoins qu'on a reçus. Moi que j'ai découvert ça, je me suis dit, à notre moment, c'est pas possible. Mon père, avant, me disait, écoute, ne te tatoues pas, ne te tatoues pas, ne fais pas de telles choses. C'est pour ça que c'est de la blague. C'est à cause de mon père qui parlait tellement de ça qu'il nous empêchait de le faire. C'est à cause de lui que je ne m'évitais pas trop faire tatouer. C'est à cause de lui. Parce que à chaque fois que tu fais un truc sur ton corps, en mettant ton pas, il arrive, il voit. Il arrive, il voit. Il dit, pourquoi tu as fait tatouer? Il ne sera pas content à cause de ça. C'est-à-dire que le travail que mon père a fait sur moi dans le passé, là, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai évité, quoi. C'est-à-dire que là, la responsabilité est maintenant entre les mains des parents. Ouais, les parents. Il y a des stars de la musique, des stars du cinéma, des gens très connus, très célèbres, qui font des bêtises, qui font tout et n'importe quoi pour la thune, même pour honorer le diable. Et ces gens-là peuvent influencer vos enfants dans les mauvaises choses. Il faut observer vos enfants. Il ne s'agit pas seulement de mettre un enfant au monde, il faut le suivre. Ouais, regarde son corps. Regarde son corps. Est-ce qu'il s'est fait tatouer? Est-ce qu'il s'est fait les trucs de ces gens? Ah! En tout cas, moi, que j'étais enfant, mon père me contrôlait beaucoup. Il nous contrôlait tous parce que nous, nous étions tous, je ne sais pas le seul. C'est à cause de ça, il n'y a pas trop de tatouages chez nous. C'est plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il nous empêchait de nous faire tatouer. Et aujourd'hui, je suis content. Quand je découvre toutes ces choses, je ne me suis pas tellement fait tatouer sur le corps. Et quand je découvre la parole de Dieu, quand je découvre la parole de Dieu, comme je viens de découvrir encore, quand je découvre le truc comme ça, je me dis, ah, vraiment, Dieu nous aime beaucoup. Et je pense que ce qu'il a dit est vrai. Moi, je crois. Fasse une telle chose, tu ne dois pas tout discuter, tu crois. Si j'ai déjà fait tatouer comme moi, tu te réponds. Tu dis à moi, oh mon Dieu, pardonne-moi, je ne savais pas, j'aurais pu faire des tatouages. C'est tout. Et tu avances sur ton chemin tranquillement. Dieu qui a un bon cœur pour pardonner, il va te pardonner. Mais ne répond plus d'interview de moi. Voici ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, mes frères et soeurs. Ne suivez pas les stars parce qu'il faut les suivre. Ne faites pas comme elles. Les célébrités ne faites pas comme ces gens-là. Il faut faire comme Jésus. C'est le seul modèle que vous devez suivre si vous voulez vraiment aller au paradis après la mort. Toutes ces choses que vous voyez là, toutes ces choses-là, ça ne servira qu'aux gens qui sont sur la terre. Mais après leur mort, ça sera autre chose là-bas. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Quand vous vous tatouez comme ça, tout le monde vous applaudit. Mais apparemment, ce n'est plus le cas. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et rendez-vous par le suivant de suivre. C'est parti. Jésus. C'est extraordinaire. Merci à vous de regarder cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebond et toutes ces trois autres chèques, dans la description se trouve un lien. Comme vous voulez que sur le lien, vous allez sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier, bloc, bloc où se trouve dans les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Bonne mission de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...